Le Québec est maintenant la dernière province à ne pas être soumise à la taxe carbone fédérale de Justin Trudeau. Pour l'instant. Parce que le 1er juillet dernier, les provinces de l'Atlantique ont tous vu les prix dans les stations de service augmenter drastiquement. En bonne partie parce que la taxe carbone fédérale y est maintenant appliquée. En Nouvelle-Écosse, la taxe sur le carbone a augmenté de près de 12 cents par litre d'essence du jour au lendemain. Et pourquoi? Parce que pour le gouvernement Trudeau, la crise inflationniste actuelle est le parfait moment pour augmenter le fardeau fiscal des contribuables. Rien de moins. Si les familles des maritimes ont pu observer un impact immédiat sur les prix à la pompe, il est clair que les répercussions vont également se faire ressentir sur les factures d'épicerie et d'électricité. Jusqu'à maintenant, le Québec a été épargné par ses augmentations de prix parce qu'on possède notre propre taxe sur le carbone. Mais ça pourrait très rapidement changer. Le gouvernement fédéral est dévoué à imposer sa taxe sur le carbone à toutes les provinces coûte que coûte. D'ailleurs, le Global Mail a récemment révélé que le Québec disposait d'un véritable privilège sur la tarification du carbone par rapport aux autres provinces. En effet, les autres provinces doivent payer en général pas loin de 14 cents par litre d'essence sur leur taxe carbone, alors qu'au Québec, on en paye environ 10 cents. C'est tant mieux pour le Québec, mais malheureusement, Ottawa envisage déjà une stratégie pour imposer sa taxe carbone à tous les Québécois. En réalité, aucune province ne devrait avoir payé une taxe sur le carbone fédéral. Cette décision devrait relever entièrement des champs de compétences provinciales. Malheureusement, Justin Trudeau n'a vraiment rien à faire de l'autonomie des provinces. L'Alberta, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick et l'Ontario se sont tous farouchement opposés à l'imposition d'une taxe sur le carbone fédéral. Mais malheureusement, ils sont tous pris à en payer une depuis 2019. La Nouvelle-Écosse a imposé jusqu'à tout récemment sa propre taxe sur le carbone afin d'éviter celle d'Ottawa. Elle a même réussi à réduire de près de 35% ses émissions depuis 2005. Mais Justin Trudeau a décidé que c'était terminé. Depuis le 1er juillet dernier, la Nouvelle-Écosse doit maintenant payer 12 cents de plus par litre d'essence, simplement pour se soumettre aux standards de la taxe carbone fédérale. Et pour le Québec? Eh bien, nous payons une taxe sur le carbone depuis 2013. Mais rien ne nous protège face au stratagème d'Ottawa, surtout avec ce qu'on a vu dans les autres provinces. Si les élus de l'Assemblée nationale ont à cœur l'autonomie du Québec, alors ils doivent se tenir debout et défendre le Québec contre l'imposition de la taxe carbone fédérale de Trudeau. Partagez cette vidéo en grand nombre et assurez-vous que vos élus soient au courant.